A nous tous, que le Seigneur nous a accordé ces moments, que nous puissions encore partager quelque chose par la grâce du Seigneur, que nous sommes là, que nous allons prendre le temps pour écouter ces paroles, que l'Esprit du Seigneur puisse éclairer sa parole ce soir. Amen. Amen. Alors, pour vous partager ce que vous souhaitez des résultats de ce soir, je vous souhaite une excellente année nouvelle pour vous et pour vos familles et pour vos proches. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a accordé sa grâce que nous avions commencé cette année nouvelle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes le 7 janvier 2022. Alors, le Seigneur continue toujours à nous accompagner dans tout ce qui nous fait, dans tout ce que le Seigneur nous donne. Cela montre que le Seigneur nous aime et il nous accompagne toujours. Pour partager quelque chose que le Seigneur, il a mis dans mon cœur et après, j'avais plusieurs questions à poser par rapport à ce que nous allons partager. Je crois bien, ensemble, nous allons nous allons donner aussi des idées que nous puissions avancer par rapport à notre engagement en Christ. Alors, nous allons partager comme un thème, l'action des grâces. Quelle est l'action des grâces? L'action des grâces, elle signifie quoi? L'action des grâces, c'est quoi? Vous savez, nous avions déjà écouté à plusieurs manières par rapport à l'action des grâces. Je crois bien qu'il y a plusieurs entre nous, nous avions quelque chose dans nos têtes par rapport à l'action des grâces. Alors, nous allons prendre les écrits. Nous pouvons lire quelques versets du livre. Nous allons prendre des corinthiens. La Bible nous dit, Dans le livre de Décorétiens 9, C'est que chacun donne comme il a résolu En son cœur, Sans tristesse ni contrainte, Car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'action des grâces, C'est que nous pouvons définir l'action des grâces. L'acte ou la prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. L'action des grâces, C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une façon d'être reconnaissant envers Dieu, Et de poser cet acte de reconnaissance. Car nous reconnaissons tout ce que nous avions. Cela vient de Dieu. Des dons, des talents. Les grâces que Dieu manifeste dans nos vies. Cela nous montre effectivement ce que nous voulons faire en retour, D'être reconnaissant devant Dieu. L'action des grâces. Alors, Je crois bien que nous avons été enseignés aussi, Dans plusieurs manières, Que nous pouvons aussi faire des actions des grâces, En menant Des biens devant le Seigneur, Et aussi de faire un acte Qui montre effectivement Nous aimons Dieu. Mais dans cette parole Que nous venons de lire, La Bible nous dit Que chacun de nous donne Selon ce qu'il a résolu À son cœur, Si tu avais résolu De donner le Seigneur, L'argent Ou un animal Ou ce que tu avais vu C'est plus précieux Que tu as De donner Tu peux donner Mais la Bible nous dit Selon ce que tu as résolu Dans ton cœur Donc, C'est-à-dire C'est-à-dire Ce que ça vient De ton cœur Ça vient au plus profond De toi Si tu n'étais pas convaincu De donner La Bible nous montre déjà Ça ne sert à rien De donner Parce que Ça va sortir C'est comme si Tu n'as rien fait Mais si tu donnes Avec un jour Si tu donnes Avec amour La parole de Dieu Nous dit même Dieu même Il sait Comment il va te récompenser Mais Dès le départ déjà Si tu viens Tu donnes Pour que Dieu Te récompense Là peut-être Que tu veux T'appeler à côté Ça donne avec amour Donne ce que tu as résolu Selon toi Si tu avais Par exemple 100 euros Tu voulais donner au Seigneur Tu as dit J'ai 100 euros Je vais te donner Parce que tout Ce que tu as résolu Dans ton cœur Avec foi C'est là C'est un petit acte Que le Seigneur Sera touché Et à la suite Tu auras ta récompense Mais alors Par rapport à cette action De grâce Tu peux aussi Apporter rien Mais tu reconnais Là je vais donner Je donne cet exemple Tu reconnais Par rapport à cette action De grâce Seigneur En espèce comme ça Ouh De bien J'ai pas ça Mais je reconnais Ce que je suis C'est toi Qui as fait Que je puisse être En retour Je suis reconnaissant Ou reconnaissante De te dire merci Et alors Avec ton cœur Avec amour Dieu t'a écouté Déjà Pour ne pas Chercher Beaucoup de choses Pour ne pas chercher Des paroles Ou des choses Peut-être que non Selon toi Ça va impressionner Dieu Ce n'est pas ça C'est pas ça Et d'ailleurs même Dieu n'a jamais été Impressionné Chez nous les hommes Parce qu'il manifestait Déjà son amour À travers nous Comme dans le livre Des Ephésiens Qui nous dit Avant la fondation De ce monde Dieu nous a aimés Il nous a aimés Les premiers Ce n'est pas Ce que nous allons Lui apporter Qui va Qui va le influencer Jamais Il y a un acte De reconnaissance De reconnaître Ce que j'ai Ce que j'ai Ma vie C'est une action De grâce Devant le Seigneur Ma famille C'est une action De grâce Devant le Seigneur Ce que je vois Dieu a fait À travers mon frère C'est un acte D'action De grâce Ce que Dieu a décidé Que je puisse Entrer dans cette Année nouvelle C'est une action De grâce De devant vous Je ne sais pas Si je vais terminer Cette année Mais déjà Ce qu'il a manifesté En moi Je peux être Reconnaissant Ou reconnaissante C'est une action D'action de grâce Alors Nous ici En Philadelphie Tu sais que J'ai vite compris Nous faisons déjà Des actions de grâce C'est seulement Notre disponibilité Voilà pourquoi Dans la Bible Quelque part La parole nous dit Il y avait une femme Qui n'en avait Absolument rien Un tout petit peu Qu'il avait Dans sa main Il était venu Pour offrir Au Seigneur C'est là C'est là Que le Seigneur Il avait Reconnait Par rapport A son acte Il n'avait rien C'est qu'il avait Le paix Qu'il avait Cet acte là Il avait l'importance C'est qu'il avait Fait ses actes Si tu as Beaucoup d'argent Si tu as Beaucoup de biens Tu voulais offrir Au Seigneur Fais-le avec amour Ne le fais pas Pour montrer aux gens Pour impressionner Dieu Pour faire que Seigneur Moi je te donne Comme ça Pour ma famille Pour mes enfants C'est comme Ce que tu voulais Impressionner Ou tu voulais Corrompre Dieu Mais tout ce que Dieu Te donne déjà Si toi Au retour Tu viens encore Pour lui impressionner Alors Qu'est-ce que Ça va faire Parce que nous vivons Non pas seulement Pour nous-mêmes Mais tout ce que Nous avions C'est que moi Je connais Dans ma vie Tout ce que j'ai J'ai reçu Auprès du Seigneur C'est le Seigneur Qui m'a donné La force La santé Et la vie Qu'il m'accorde Si je me réveille Je dis Seigneur C'est une action C'est une action de grâce C'est une action de grâce Voilà pourquoi Je crois Des hommes dédiés Qui sont dans cette famille Ils vont aussi Donner leur part Par rapport à cet sujet L'action de grâce Est-ce que L'action de grâce C'est quelqu'un Qui apporte des biens Ou en nature Ou quelque chose Qui peuvent Faire voir aux gens Qu'il a donné Est-ce que C'est important Ou pas Et quel genre D'action de grâce Que quelqu'un Qui a un enfant dédié Ou un chrétien Qui peuvent amener Et aussi pour poser Des questions Est-ce que Il faut toujours amener Comme On dit aux gens Amène quelque chose Bonne interrogation Car la Bible nous dit Dans le livre De Jean Trois-Sèvres Car Dieu a aimé Les moindres Qu'il a donné Il a aimé Il a donné Voilà pourquoi Même dans cette verset Si tu donnes avec Jouen Si tu donnes avec Ton cœur Tu as résolu Sans tristesse Ni contrainte Cela nous montre Que nous devons donner Avec liberté Avec ce que nous avions Résoli Cela est plus important C'est partir de là Que nous accomplissions Ce que la parole nous dit Mais si nous donnons Que par rapport A cette action Des grâces Que nous nous disent Tu n'as pas résolu Ce que tu donnes C'est pourquoi Donne envers la joie Donne envers la joie Que tu as résolu De donner Très reconnaissant Bien aimé Notre reconnaissance Devant le Seigneur Ça ne nous demande pas Beaucoup de physique Beaucoup de De choses C'est seulement Si tu reconnais Tu reconnais Ce que j'ai Je peux être reconnaissant Pour dire merci Oh Seigneur Mes actions Des grâces Devant toi De dire merci Pour tout ce que j'ai Je manque Ou pas Je dis merci Voilà pourquoi Il y en a d'autres Si on les dise Donne l'action des grâces Je commencerai A chercher plusieurs choses Je n'ai rien Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je vais donner On m'a dit De donner l'action des grâces Qu'est-ce que je vais donner Alors Je vois quelqu'un Commence à être tourmenté Pour donner l'action des grâces Mais l'action des grâces C'est ce que tu as Mon action des grâces C'est de dire merci Devant les séries De reconnaître Ce que dit Seigneur J'ai dit Parce qu'il y en a d'autres Qui ont reçu d'autres choses Que moi je n'ai rien C'est que je Il y en a d'autres aussi Qui n'en a pas Mais je peux dire Tout simplement merci Voilà pourquoi Il est important Que Étant qu'enfant de Dieu De connaître Quel acte Des actions que je pourrais faire Devant le Seigneur Des grâces Je n'ai rien acheté Je n'ai rien créé Tout ce que je vois C'est une action des grâces Devant le Seigneur Je dis tout simplement Merci Merci Seigneur Merci Nous allons continuer Notre lecture Nous allons prendre Encore notre verset Nous allons prendre Dans le livre des Éphésiens Éphésiens 5-20 La parole nous dit Rendez continuellement Rendez continuellement Grâce Pour toutes choses A Dieu Les Pères Au nom De notre Seigneur Jésus Christ La parole nous dit Rendez continuellement Rendez continuellement Grâce Pour toutes choses A Dieu Les Pères Au nom De notre Seigneur Jésus Christ Donc C'est à dire En marchant Je peux dire Seigneur Merci Ta grâce Tout ce que je pourrais faire Même si je travaille Seigneur Merci Tu as manifesté Ta grâce Je donne cette action De grâce Devant toi Merci pour tout Ce que tu as fait Merci pour tout Ce que je vois Dans ce monde Merci Tout ce que tu vois C'est à dire Continuellement Même si Les gens Ne me voient pas Mais au plus profond Je fais Cet acte De rendre Action de grâce Devant le Seigneur C'est là Ça montre Et je suis reconnaissant Et je reconnais Tout ce que j'ai Je reconnais La force Que je sors Le matin Pour travailler Ça ne vient pas De moi Je reconnais L'intelligence C'est qu'il y a D'autres personnes Qui me disent Ah tu es intelligent D'autres personnes Qui me disent Ah tu es beau Ah D'autres Qui me disent Ah toi tu sais C'est là aussi Que non Je pourrais dire Si devant le Seigneur Seigneur Je suis reconnaissant S'il y a D'autres personnes Qui reconnaissent Ce que tu as mis en moi Ce que tu m'as donné Je serais reconnaissant Pour te dire merci Tout cela Et comme l'acte Les actions Des grâces Devant toi Que je peux dire Continuellement Merci Au Seigneur Alléluia Amen L'action des grâces Être reconnaissant Envers Dieu Parce que Dieu Nous comble Dans toutes sortes De bénédictions Spirituelles Ou physiquement Voilà pourquoi L'homme a été toujours Quelqu'un qui Il réclame Mais si nous regardons Dieu nous a bénis Dieu nous a bénis Voilà pourquoi Cette bénédiction Ça se manifeste A nous Ce que nous voyons Dans ce monde C'est par rapport A cette capacité Que Dieu a mis A l'homme Afin que l'homme Commence à réaliser D'autres choses Tout ce que nous voyons Ici C'est l'homme Qui a créé Dieu a donné Cette intelligence A l'homme L'homme De créer Un avion Dieu a donné Cette intelligence A l'homme De nommer Les noms Des animaux Dieu a donné Cette intelligence A l'homme De créer Tout ce que nous avions C'est là aussi Nous devons être Réconnaissants Devant le Seigneur Parce que On est bénis On est bénis Dans toutes sortes De bénédictions Voilà pourquoi L'homme doit être Toujours reconnaissant Devant le Seigneur Pour dire merci Dieu nous connait Tel que nous sommes Il nous connait Il connait aussi Il connait aussi Les capacités Qu'il nous a données Il connait aussi Là où nous allons arriver Et là où nous n'arriverons pas Dieu connait tout ça C'est seulement cet acte De reconnaître Seigneur merci Si je suis arrivé C'est toi qui m'as donné Si j'ai eu quelque chose C'est toi qui m'as donné Tu y as passé À travers quelqu'un Tu y as passé À travers Cet instrument Que je puisse arriver Là où je suis Je suis reconnaissant Pour te dire merci C'est toi qui m'as donné